Bonjour les poissons, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance pour la semaine à venir. Je suis vraiment contente de vous retrouver. J'ai fait une petite pause cette semaine, une petite pause forcée, mon corps m'a rappelé à l'ordre. Mais franchement, ça m'a fait beaucoup de bien et c'est requinqué que je reviens vous faire cette guidance de la semaine. Donc pour vous, j'espère que c'est pareil, que vous allez bien, que vous êtes en forme. On va faire un petit tirage pour voir un petit peu au niveau sentimental ce qu'il en est pour vous les poissons pour cette semaine à venir, vos énergies. Et puis un petit tirage un petit peu plus général avec cet oracle que vous connaissez maintenant, que j'utilise très souvent et que j'aime énormément. C'est d'ailleurs un peu mon chouchou, je dois bien dire. Allez, c'est parti. C'est parti pour vous les poissons au niveau sentimental. Où est-ce qu'on en est ? Ah là là, d'accord. Alors, les poissons, là, déjà, il y a trois cartes qui sont tombées. Vous y allez, vous y allez, vous avez envie d'explorer. Vous êtes au départ de quelque chose, j'ai l'impression, pour certains. Alors, si vous êtes déjà en couple, je pense que vous allez explorer de nouvelles facettes de comment vous concevez l'amour. Comment vous concevez le couple ? C'est comme si vous partiez à la découverte de quelque chose. Et puis, comme si, alors si vous êtes en couple, comme si vous vouliez finalement relancer quelque chose. Peut-être aussi pour certains, avec cette carte qui nous annonce un amour un petit peu plus léger peut-être. Et puis, pour d'autres, je pense que vous êtes sur le point de rencontrer quelqu'un ou de vous mettre en couple ou tout du moins de rejoindre aussi peut-être quelqu'un. Vous vous mettez en route vers une idylle pour d'autres. Et il y a quand même cette carte qui vous parle de sixième sens. Vous êtes intuitif, les poissons, cette semaine. Vos sens sont éveillés, d'accord ? Et notamment votre sixième sens. Alors, on va voir ce que les autres cartes nous révèlent sur cette semaine. Mais en attendant, j'ai vraiment l'impression que vous êtes au début de quelque chose, les poissons. Au début d'une histoire. Au début d'une histoire, que ce soit, comme je le disais, votre façon de revoir, de reconcevoir quelque part l'amour que vous vivez déjà en ce moment, d'accord ? Mais ça peut être aussi l'envie d'aller vers autre chose, d'expérimenter aussi avec ce chemin, avec l'exploration. Vous avez peut-être envie d'expérimenter quelque chose. En tout cas, vous partez, comme cette carte le dit, en exploration. Vraiment, là, on sent que c'est vraiment, vous en avez vraiment l'envie. Allez, on va regarder un petit peu. Je vais juste pousser un peu les cartes pour pouvoir, voilà, étaler celle-ci. Allez, qu'est-ce qu'on a ? On a le raffinement. Vous allez mettre un soin tout particulier dans cette exploration. Vous allez mettre un soin tout particulier à ce que vous avez envie de vivre, à ce que vous allez entreprendre. Vous ne voulez pas faire les choses n'importe comment non plus. Vous allez beaucoup réfléchir et puis vous allez aussi vous laisser énormément guidé par cette reine des cœurs. Vraiment, vous allez aussi faire confiance à votre intuition. On a le 4 des étoiles qui nous parle d'avancer. Alors, pour certains, voilà, vous avancez vraiment sur ce chemin. C'est peut-être, alors vous êtes peut-être en contact avec une personne avec qui vous projetez de vous mettre en couple. C'est tout à fait possible. Ou alors, vous êtes déjà en couple avec quelqu'un, mais au niveau géographique, vous êtes un peu éloigné. Donc, vous allez vous rapprocher prochainement. Et puis, si vous êtes en couple, le fait peut-être d'apporter une attention particulière à votre autre, le fait d'explorer un petit peu toutes les facettes de votre potentiel amoureux et de votre potentiel en couple, eh bien, on voit qu'il y a une avancée vers cela. On voit vraiment qu'il y a une progression. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui est en train de se créer. Avec le 5 des étoiles, on nous parle de diversité. Donc, comme je le disais, il est possible que pour vous, poisson, vous soyez vraiment sur cet élan de découvrir toutes les facettes de votre potentiel amoureux. Si vous êtes en couple, je pense que vous allez vouloir apporter un petit peu de piment. Dans votre vie de couple, vous allez vouloir pimenter tout ça. Vous allez remettre peut-être aussi pour d'autres de la séduction. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui change. Il y a un changement. Vous allez vers une certaine ouverture de cœur, d'esprit. Et puis, vous allez apporter de la diversité à votre quotidien, de la diversité au niveau de votre couple ou même de la diversité dans la façon dont vous pourriez concevoir votre futur couple. Avec le 5 des cœurs, on nous parle de tristesse. Alors, cette tristesse, c'est peut-être... Il y a peut-être dans votre entourage quelqu'un de triste aussi, d'accord ? Par rapport à ça, peut-être par rapport à des choix que vous avez faits récemment. Peut-être par rapport à une situation qui était peut-être douloureuse à vivre pour d'autres. En tout cas, voilà, il y a quand même cette carte de la tristesse. Mais j'ai l'impression qu'en fait, avec cette carte de l'avancée, c'est comme si finalement, vous décidiez de prendre votre bonheur en main cette semaine. Et que malgré la tristesse qui peut persister, alors que ce soit pour vous ou pour quelqu'un proche de vous, ou votre entourage peut-être aussi qui ne serait pas en adéquation avec vos choix, eh bien, malgré cette tristesse qui pourrait se faire sentir cette semaine, eh bien, on voit que vous maintenez vos choix. On voit que vous allez toujours vers ce que vous pensez être juste parce que vous êtes guidé par votre sixième sens, d'accord ? Vous avez cette intuition profonde que ce que vous faites, vous devez le vivre, vous devez faire comme ça et vous allez vous y tenir malgré quelques, peut-être, récalcitrances, ça se dit ? De votre entourage. Un entourage un peu récalcitrant, voilà. Avec le 2 des arbres, on nous parle de flexibilité. Vous allez vraiment, je dirais, avec cette carte, lâcher prise peut-être sur cette tristesse, justement, qu'il y a autour de vous. Mais ça peut même être vous aussi, peut-être que vous êtes nostalgique de quelque chose, peut-être que vous avez aussi une tristesse en vous que vous voulez dépasser, vous voulez aller au-delà de cette tristesse. Et pour ce faire, eh bien, vous allez vous lancer malgré, peut-être, aussi, quelques doutes. Peut-être que votre intuition, justement, elle vous dit d'y aller, de le faire malgré, peut-être, aussi, quelques doutes. C'est peut-être vous qui êtes un petit peu aussi récalcitrant par rapport à ça. Peut-être aussi que, quelque part, ça vous fait peur, une telle avancée. Parce qu'on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe pour vous cette semaine. Il y a quelque chose qui se crée. Alors, je ne sais pas si ça va être au niveau physique, au niveau mental, au niveau psychologique. Voilà, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de se créer en ce moment. et que vous avez vraiment envie de partir vers cette aventure et que vous allez vers cette avancée. Ça, ça ressort très clairement dans le tirage. Donc, cette flexibilité, je dirais qu'elle vient tout simplement mettre un petit peu de lâcher prise, aussi, par rapport à ce que vous pourriez ressentir, peut-être à vos réticences, mais aussi aux réticences de votre entourage, éventuellement, par rapport aux choix et aux décisions que vous pourriez prendre. Cette flexibilité qui nous parle, donc, de lâcher prise, mais qui nous parle aussi, peut-être, de passer outre certaines choses qui pourraient habituellement vous freiner, qui pourraient habituellement vous... des choses qui pourraient vous paraître rédhibitoires dans une relation amoureuse. Eh bien, là, pour le coup, vous allez faire preuve, peut-être, de flexibilité pour, justement, peut-être, avec cette carte de la diversité, envisager une relation tout autre que celle que vous vous étiez fixée au départ. Cette carte me parle aussi d'ouverture d'esprit, tout simplement. De nouvelles visions, peut-être, aussi des choses. Allez, on termine ce tirage avec l'abondance. Je pense que vous allez vous donner les moyens de réussir dans cette relation. Alors, que ce soit parce que vous laissez à votre couple une nouvelle forme d'expression ou que ce soit par rapport à une nouvelle relation sentimentale ou que ce soit pour une future relation sentimentale, on voit les poissons que vous êtes quand même sur une belle avancée avec beaucoup de flexibilité, l'envie d'explorer, accompagné de votre sixième sens pour aller vers l'abondance, l'abondance de sentiments, l'abondance d'émotions, l'abondance d'expériences, une abondance positive, une abondance où vous allez aussi récolter, finalement, les fruits de tout ce que vous mettez en place depuis quelque temps et de tout ce que vous mettez en place aussi sur cette semaine. Donc, je pense que cette abondance, elle va arriver. Alors, si pas cette semaine, en tout cas, le processus est enclenché et vous allez bientôt pouvoir, enfin, savourer les délicieux fruits de cet arbre. Voilà ce que je peux voir dans votre tirage, ce qu'on peut lire. Je trouve que c'est un beau tirage. Alors, j'ai l'impression que ça ne va pas forcément être hyper simple non plus parce qu'on a quand même cette carte de la tristesse qui est sortie. Mais, par contre, on voit quand même que vous avez pas mal d'atouts dans votre manche, si je peux m'exprimer comme ça, pour aller vraiment vers cette abondance sentimentale. Donc, c'est quand même plutôt sympa, sympa, sympa. Allez, les poissons. On va regarder maintenant les aspects un petit peu plus généraux de votre semaine. Quelles sont les énergies pour vous, pour cette semaine à venir, amis poissons ? On a le jardin en carte centrale. Donc, on voit pour vous que cette semaine, les poissons, votre entourage amical, familial et peut-être même socio-professionnel, parce que peut-être aussi que vous êtes bien entouré au niveau de vos collègues de travail et que ça se passe bien. C'est une carte qui parle d'un environnement joyeux et festif. C'est pour ça que je dis peut-être aussi vos collègues, si ça se passe bien et si vous entendez bien avec eux. Parce que cette carte, elle vous parle de votre milieu social, familial, amical, mais dans la joie et la fête. Alors, maintenant, on va voir les cartes qui l'entourent. Mais en attendant, si elle est là en énergie centrale, j'ai l'impression que c'est parce que c'est quelque chose cette semaine qui va vous porter, les poissons. On a la lune qui nous parle de cycle, mais qui nous parle également d'énergie féminine, qui nous parle aussi de peut-être quelques soucis. Alors là, on va voir à la suite de la découverte de ces cartes, quel rôle va jouer justement votre environnement social, familial, amical. On a la carte du changement. Bon, on a vu dans votre tirage sentimental, de toute façon, qu'il y avait un changement pour vous au niveau sentimental. Donc voilà, il y a un changement sur une situation. Alors, est-ce que c'est justement la fin des ennuis ? Parce que vous retrouvez peut-être aussi une sérénité au niveau de votre cercle social. Peut-être aussi que vous renouez avec lui. Peut-être que vous avez été dans une période où vous vous étiez éloigné de vos amis ou éloigné de votre famille pour diverses raisons, à vous de voir comment ça résonne en vous. Mais il est possible que justement, ce soit la fin de ces ennuis-là, que vous renouez justement avec votre entourage. Il y a cette carte qui annonce effectivement qu'il y a un changement par rapport à ça. Peut-être des retrouvailles. Bon, on a le foie ici qui nous parle de... Alors là, j'ai besoin de voir les cartes qui vont suivre parce que cette carte, elle peut nous parler de passion, notamment amoureuse, mais elle peut aussi nous parler de disputes et de désaccords. Donc j'ai besoin de voir. Bon, je pense qu'il va y avoir quelques disputes et quelques désaccords aussi pour vous. Alors, bizarrement, j'ai l'impression que votre entourage familial et amical, c'est vraiment quelque chose d'important pour vous. C'est quelque chose qui va vous aider énormément avec ce changement. Mais avec ces deux cartes-là qui viennent entourer le jardin, je me demande s'il n'y a pas quand même dans votre semaine, peut-être par rapport à la carte de la tristesse qu'on a vue dans le tirage sentimental, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'un peu lourd qui arrive. Il y a une peine, il y a une tristesse suite à une dispute. Je n'aime pas bien ce genre de tirage. En même temps, je ne peux pas vous mentir. Je ne peux pas vous dire que c'est merveilleux. Si, ce n'est pas merveilleux. Bon, je suis quand même rassurée parce que j'ai quand même quelque chose de très positif à vous dire, c'est que sur la situation, quelle qu'elle soit... Ah ! Moi, je pense qu'en fait, quelqu'un de votre entourage va apprendre quelque chose. Alors, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être... Peut-être que je ne me trompe pas. Mais quelqu'un va avoir vent de votre nouvelle situation sentimentale. Quelqu'un va apprendre que vous êtes peut-être aussi sur une nouvelle histoire. Et il est possible que ça mette quelqu'un en colère et que cette personne vous dise « Oui, mais ça me rend triste, moi, tout ça. » Alors, est-ce que c'est un ex ? Une ex ? Est-ce que c'est des membres de votre famille qui pensaient que votre couple, ça allait casser et puis finalement, vous redonnez... Vous êtes sur ce nouveau départ par rapport à votre couple ? Je ne sais pas. En tout cas, les choix et les décisions que vous allez prendre au niveau sentimental, ça va déranger quelqu'un dans votre entourage. Possiblement. Mais malgré tout, il y a quand même une stabilité au niveau amical, familial. Je sens quand même que... En fait, ça va juste déranger une personne. C'est ce que je peux lire, moi, dans ces cartes. Parce qu'on a quand même cette carte qui nous parle de protection, d'accord ? Une protection spirituelle et de guidance également. Ça rejoint aussi cette carte du sixième sens qu'on avait pour vous au tirage sentimental. Donc, on voit vraiment qu'il y a une guidance et une protection divine pour vous, les poissons, sur cette semaine. Bon, on a effectivement le chien qui est donc l'ami, l'ami fidèle et de bons conseils et de bonne écoute également, qui va vraiment vous aider et vous soutenir. C'est pour ça que je disais que je pense que votre niveau amical, votre niveau, votre milieu amical, votre milieu social, c'est vraiment quelque chose d'important et c'est vraiment, ça va être une bouée pour vous, pour passer peut-être une période un petit peu difficile par rapport à cette personne qui pourrait venir tout simplement manifester son désaccord par rapport à des choix que vous pourriez faire. Mais on voit quand même que vous êtes bien entouré. On voit que vous avez des amis et peut-être même des membres de votre famille sur qui vous pouvez vraiment compter et qui sont là pour vous aider, vous soutenir et vous accompagner aussi dans vos choix. On a la montagne qui nous parle de retard, qui nous parle d'obstacle. Alors peut-être par rapport à cette personne qui n'est pas d'accord avec vos choix. Oui, il y a un retard, il y a un blocage par rapport à une situation. Alors on va voir, on va voir la dernière carte. Bon, on nous parle de clairvoyance, on nous parle de lucidité, on nous parle de voir clair, d'ouvrir les yeux. Alors avec le familier, le chat qui nous parle de guidance, qui nous parle de vos guides, qui nous parle de protection spirituelle et divine. et cette carte de la clairvoyance, j'ai l'impression que cette montagne, elle va tout simplement en fait représenter ce que vous allez comprendre d'une situation, ce que vous allez comprendre aussi peut-être d'une personne. Peut-être que vous allez vous, vous allez, comment dire, voir clair par rapport au jeu d'une personne. Je dis bien le jeu parce que j'ai l'impression que dans votre entourage, il y a quand même quelqu'un qui se joue de vous. Donc voilà, je pense que vos amis, vos membres de votre famille, tout ça, vous allez être soutenus et aidés, d'accord, dans cela. Mais ils vont aussi vous aider à prendre peut-être conscience, à utiliser, à suivre votre intuition, à suivre cette petite voix en vous qui vous dit certaines choses et que peut-être que vous, vous niez ces derniers temps. C'est possible aussi. En tout cas, voilà, bon, un tirage un peu mitigé, j'ai envie de dire, avec du bon quand même dans l'ensemble, même du très bon parce qu'il y a quand même de très bonnes cartes. Mais c'est vrai qu'il y a quand même quelqu'un, un petit peu comme votre tirage sentimental avec cette carte de la tristesse. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un dans votre entourage qui ne va pas forcément être d'accord avec vous et ça va vous embêter un petit peu quand même. Mais je pense que ça ne va pas vous empêcher d'opérer le changement que vous voulez. Ça ne va pas être malgré tout, alors on a vu qu'avec la montagne, il y avait un frein, il y avait un obstacle, mais moi, à mon avis, ça ne va pas durer, ça ne va pas rester parce que vous allez rester ferme dans votre choix et vos décisions. Donc voilà, il n'y a rien de... Je n'ai pas vu au niveau du travail, je n'ai pas vu tout ça. J'ai juste vu que tout se jouait au niveau, je dirais, de votre cercle familial et amical. Voilà pour vous, les poissons. Écoutez, moi, en tout cas, je vous souhaite vraiment le meilleur, toujours. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Et puis, je vous dis à très bientôt.